Dans l'arrière-pays varrois, au milieu de ce décor provençal, bienvenue à Cuerce, ce petit coin de paradis, Bernadette et Jean-Paul en sont tombés amoureux au premier coup d'œil. Alors il y a 20 ans, ils décident de s'installer ici. Moi j'étais emballée par cet endroit. Sinon on avait une maison à Toulon, on l'a vendue exprès pour venir là. Mais on a vu ici, on a Pinède, le cadre de vie qui nous a plu. A l'époque, ce couple de bouchers casse sa tirelire et investit 230 000 euros, les économies d'une vie, pour s'offrir ses 4 hectares de Pinède et cette maison qui à l'époque n'est encore qu'une bâtisse à l'abandon. Peu à peu, avec l'aide des copains, ils vont remonter murs et charpentes et transformer cette ruine en une jolie petite villa aux allures de ma provençale. Avec Valentine, leur fille unique, les jours heureux s'enchaînent. Entre pas et la géante, barbecue et partie de pétanque avec les amis du village. Parmi eux, Eddy, le fils des voisins toujours prêt à rendre service. Une fois, il y avait les toitures, elle avait des problèmes. Il y a eu une tempête, ils sont venus, il a remis... Ben c'est Eddy, Eddy sans Martineau qui a remis les tuiles. De cette belle vie, les viands n'en parlent plus qu'au passé. Si leur maison est toujours debout, le rêve, lui, s'est écroulé. Car Eddy, le gentil-fils des voisins, est aujourd'hui devenu leur pire édite. Le petit Eddy, c'est lui. L'enfant du pays a bien grandi, mais il ne s'est jamais lassé de cette vue. Longtemps, il a caressé le même rêve que les viands. S'offrir un bout de terrain en haut de la colline de son enfance. Et coup de chance, il y a 12 ans, une parcelle est mise aux enchères. Ce terrain, je le voulais. Je le voulais parce que c'est à côté de chez moi. Et parce que de toute façon, j'ai grandi ici. Il y a une vue magnifique, de la tranquillité. Et donc, quand je veux quelque chose, j'essaie de faire le maximum pour l'avoir. A 28 ans, il va débourser lui aussi toutes ses économies, 11 000 euros, pour s'offrir un coin de Garrigue, bien à lui. Un beau matin, Eddy décide de partir à l'aventure, explorer son terrain, tout juste débroussaillé. Au fur et à mesure, on monte dans la colline. Car sur le plan qu'on lui a donné, Eddy a remarqué une ruine en plein centre de sa parcelle. Et ce qu'il va découvrir au cours de sa chasse au trésor va bouleverser sa vie et celle de ses voisins. Quand on regarde sur le plan, la ruine est quasiment au milieu du terrain. Et qu'on arrive, en regardant à l'oeil, on aperçoit la maison des viands. Donc je me suis dit, il doit y avoir un problème. Et Eddy n'en revient pas, car la maison des viands se trouve juste à côté de sa ruine. Alors qu'elle devrait se trouver beaucoup plus loin, sur la parcelle 130, à en croire le plan, la maison de ses voisins serait en fait, sur son terrain, la parcelle 129. Pour en avoir le coeur net, il fait appel à un géomètre. L'expert superpose une vue aérienne des lieux au plan des parcelles. Le verdict est sans appel. La maison des viands se trouve bien sur la parcelle d'Eddy, leur voisin. Alors un soir de décembre, Jean-Paul et Bernadette vont apprendre la terrible nouvelle de la bouche de leurs voisins. Je l'ai trouvé devant mon portail un 23 décembre, en remontant du magasin, veille de Noël pratiquement, puisque j'ai remonté pour le travail. Je faisais l'aller-retour et je l'ai trouvé devant mon portail, avec des plans, et en me disant qu'on était chez lui. Les viands découvrent que pour quelques milliers d'euros, leur jeune voisin s'est offert un terrain avec un petit bonus. leur maison. Il s'est retrouvé propriétaire de son terrain avec une maison dessus. C'est-à-dire, on peut comparer ça à un ticket de grattage à 5 euros et se retrouver avec le gros lot. Voilà, Jacques Pote, absolument. Pourtant, le couple est toujours persuadé d'être propriétaire de la parcelle 130 et de la maison qui va dessus. Jean-Paul ? D'ailleurs, l'acte du notaire semble le prouver. La dite propriété consistant à une maison à usage d'habitation en très mauvais état et terrain autour en nature de bois. Donc, vous êtes propriétaire de cette maison ? Oui, officiellement, ce jour-là, on devait être propriétaire de cette maison et de ce terrain autour de la maison. C'est bien ce qui est marqué sur notre acte. Le titre de propriété est formel, sauf que, faute ou oubli du notaire, les viands n'ont jamais eu en main les plans de leur parcelle. C'est pourtant obligatoire. Ils n'ont donc jamais su que leur maison n'était pas sur la parcelle 130, dont ils sont propriétaires, mais sur la 129, celle de leurs voisins. Selon la loi, aujourd'hui, ils peuvent donc être mis dehors à tout instant. À la demande de M. Edi Saint-Martineau, je vous fais itératif commandement d'immédiatement et sans délai d'évacuer et rendre libre de toute personne et de tout bien immobilier les locaux que vous occupez indument ci-dessus. Convaincu d'être dans son bon droit, le couple a attaqué tout le monde devant les tribunaux. À commencer par leurs voisins et leurs notaires, ils ont dépensé des sommes folles et jusqu'alors, la justice leur a toujours donné tort. C'est plus trop où on en est, là. Vous avez des procédures en cours où ? De partout, apparemment, à Aix, à Toulon, TGI. Non, TGI, cours d'appel d'Aix, cours de cassation, cours européenne, oui, tout ça, quoi. C'est notre quotidien. Vous avez dépensé combien, jusqu'ici ? Là, je crois qu'on en a à 120 000 euros. 120 000 euros, c'est déjà la moitié du prix de la maison pour ce couple d'artisans. Et ils ne comptent pas en rester là. Quant à leurs voisins, Edi, il a gagné toutes les procédures et il n'a pas attendu l'expulsion du couple pour commencer à marquer son territoire. On va attaquer là. Hein ? Voilà, on va attaquer là. On te provoque, là, d'aller élaguer juste devant chez eux ? Devant chez eux ? Je débroussaille mon terrain, c'est tout. Car officiellement, Edi est chez lui. Mais il reste un portail infranchissable, dernier rempart de ses voisins qu'il compte bien faire céder. A bientôt 40 ans, lui aussi s'estime victime de la situation. Au départ, il aurait même proposé à ses voisins de se retourner ensemble contre les vrais fautifs. On était partis sur une poignée de main, quoi, d'amitié, en disant, ben, on partira tous les deux dans le même sens pour aller se battre contre le vrai fautif. Et c'est là que je me suis aperçu, en fait, une semaine après qu'il y avait une procédure contre moi pour faire annuler ma vente et pour récupérer tout mon terrain gratuitement, quoi. Donc à partir de là, ben, il n'y a plus eu d'amitié. Et... C'était le début de la guerre, ouais. Deux voisins, deux camps qui s'estiment tous les deux victimes de cet incroyable problème de limite de terrain et qui pourtant se livrent depuis 12 ans une guerre froide, à coups de procès, mais aussi une guerre des nerfs. Et la bataille a envahi tout le village. Car à Cuers, Jean-Paul et Bernadette Vian sont bien connus de tout le monde. Ils tiennent la boucherie du centre-ville. A 63 ans, Jean-Paul et Bernadette devraient être à la retraite. Mais avec leurs soucis, ils n'ont pas le choix et ils continuent de servir les clients. Avec ça. Au fil du temps, la boucherie fait office de comité de soutien pour ce qui est devenu l'affaire Vian. Je trouve que c'est aberrant. C'est illogique. Vous pouvez les ronds. Ça ne tient pas debout. Moi, je ne comprends pas qu'on fasse d'abord de la peine à des gens comme ça. Puisqu'il y a surtout, c'est l'administration, tout ça, l'improclio dans lequel ils sont. On ne comprend pas. La boucherie est devenue le quartier général de la révolte. Avis d'expulsion, coupure de presse, la vitrine sert d'étendard à leur colère. Voilà, deux choucroutes. Mais derrière son sourire de façade, Jean-Paul est au bout du rouleau. Je commence à en avoir ras-le-bol de me battre sans arrêt. Bon, il y a des gens à ma place qui se seraient suicidés. Moi, je n'ai pas pensé au suicide. Je pensais à autre chose, mais pas au suicide. Vous avez pensé à quoi ? À quoi ? À tout faire péter, c'est tout. Tout faire péter, certaines personnes avec autour, et puis voilà. Et moi avec. Comme ça, au moins, on n'en parle plus. Et ce ne sont pas des paroles en l'air. Il y a 2 ans, Jean-Paul a même confectionné une bombe artisanale qu'il a placée devant sa maison, prêt à la faire exploser en cas d'expulsion. Pendant qu'une partie du village prend Fête-Écosse pour les boucher, Eddy, lui, a le mauvais rôle et souffre de cette image de méchant voisin. Quand il traverse le village pour aller au travail, il ne descend même plus de sa voiture. Tu ne vous arrêtais jamais pour prendre un café ? Très rarement. Je n'ai plus envie que les gens, que certaines personnes pensent des choses de moi en me voyant. C'est des ragots de village. Mais tous les matins, même punition, il doit passer devant le camp de l'ennemi, ce qui a le don de l'agacer. Plus tard. Ça me dégoûte parce que mon nom est affiché à plusieurs reprises dessus. C'est un peu de la diffamation, quoi. Mais bon. Alors Eddy a préféré prendre ses distances. Et c'est ici, à une vingtaine de kilomètres du village de son enfance, qu'il a choisi de délocaliser son activité et d'installer son garage très loin de ses problèmes de voisinage. Dorian, s'il te plaît, tu vas au fond du parc, sur le scénique. Oui. Et tu vas regarder les montes vitres dans l'état où ils sont, pour le client qui attend de voir. Tu le prends avec toi, comme ça, il regarde. Et dit à Baudir qu'il veut tourner la page. Dès qu'il a une minute, c'est sur Internet qu'il découvre les derniers soubresauts de l'affaire. En un clic, il reconnecte avec ses soucis. Souvent, je regarde un peu sur des liens Internet le comité de soutien des viandes, quoi. Comme dans beaucoup de conflits de voisinage, la guerre s'est dématérialisée et se poursuit sur les forums, les blogs et les réseaux sociaux. Une guerre à coups de photos, comme celle-ci, sur laquelle pose l'ancien petit ami de la fille de ses voisins. On voit comme une menace. Il m'attend le point ferme. Il se permet de se montrer chez moi et à me narguer en plus. Des images et des formules violentes proférées par des gens du village qu'Eddie est susceptible de croiser tous les jours. qui dit le petit Saint-Martineau devrait surveiller ses arrières. Quel fils de pute, besoin de quoi que ce soit, Jean-Paul, je suis là. Ça ne me fait plus rien. J'en ai vu, revu, mangé, dégusté, digéré et j'en mangeais encore. Le plus incroyable dans cette affaire, nous allons le découvrir quelques jours plus tard. A l'origine, ces 2 voisins sont surtout des victimes. Cet enfer aurait pour cause une erreur de l'administration. Après 12 ans de procédure, Jean-Paul et Bernadette continuent de se battre pour récupérer leurs biens. Entrez. Bonjour Madame. Ce matin, ils ont rendez-vous avec le maire du village et son adjoint à l'urbanisme. Car à l'époque, c'est bien la mairie qui avait délivré un permis de construire pour leur maison, mais sur une parcelle qui n'était pas à eux. Comment la commune avait-elle pu commettre une telle erreur ? Au départ, en 87, c'était la mairie qui donnait la mairie et la notaire. Donc ils auraient partagé les fautes. Non, pas du tout. Là, je ne vous laisse jamais dire ça. Mais d'entrée de jeu, les choses s'enveniment. Entre le voisin, le notaire, la mairie et l'Etat, le dossier est très technique. On n'est pas avocat, on paye des gens, justement. Même monsieur le maire, malgré ses antisèches, semble perdu. Et son adjoint va ajouter une nouvelle couche au millefeuille des fautifs. Ce qu'il faut attaquer, c'est le cadastre. Il y a une erreur manifeste. Mais le cadastre, il se retranche sur la mairie. Le départ, c'est la mairie. Tout le monde se renvoie la balle. Ils disent que c'est la mairie. Vous, vous dites que c'est eux. Là, on n'en finit plus. Là, on tourne en rond. L'adjoint au maire évoque une nouvelle piste, celle d'une erreur du cadastre. Un service de l'Etat qui dépend du ministère des Finances. Ses agents sont chargés d'établir les délimitations entre les terrains pour que chacun soit bien chez soi. Et c'est donc le cadastre qui est à l'origine du fameux plan où sont dessinées les parcelles 129 et 130 litigieuses. Un document officiel signé et authentifié par un agent de l'Etat. Comment on fait dans cette panade ? Non, mais là, dans la panade, madame Vivian, vous y êtes depuis comme 10 ans. Oui, d'accord, justement, on voudrait bien en sortir. Quelque part de ses responsabilités... Je veux dire, madame Vivian, ça fait 6 ans qu'on me conseille d'attaquer le cadastre. Il n'y a jamais eu une instance contre le cadastre. Vous avez attaqué le trésor, vous avez attaqué les notaires, vous avez attaqué les services des domaines. Vous ne faites que perdre. Les Vivian auraient donc un nouveau recours, attaquer le cadastre en justice. Ce service de l'Etat aurait-il commis une erreur ? Nous avons décidé d'en savoir plus de notre côté. Direction Toulon. C'est là que se trouvent les bureaux départementaux de l'administration cadastrale. Personne n'a accepté de nous recevoir. Nous nous y rendons donc, en caméra cachée. Bonjour. Bonjour. Mais on... Je ne peux pas me répondre. Pas du tout ? Non. Mais pourquoi ? C'est sur l'affaire, c'est l'affaire. C'est sur l'affaire Vivian, Saint-Martineau, à Coeur. On n'est pas autorisé à répondre à mes questions. Surtout sur ce dossier-là. Un dossier hors du commun. Car le voisin d'Evian se retrouve propriétaire de leur villa. Et cela amuse beaucoup cet agent. Il se retrouve avec une maison. Bah oui. C'est génial. Il a même sa petite idée pour résoudre le problème. Pourquoi la maison qui devait être construite sur cette parcelle-là a été construite sur cette parcelle-là ? La solution, c'est quand même de la démolir. Après quelques minutes... Il y a quand même un couple qui a acheté... Ils reconnaissent à demi-mot une erreur de ses services. Il y a énormément d'erreurs qui ont été commises par énormément de personnes. Mais il y a une faute du cadastre ou pas ? Il y a des fautes de plein de personnes. Des fautes en cascade, mais aucun coupable. Avec pour conséquence une guerre entre deux voisins, autour d'un morceau de terrain, qui pourraient coûter aux épouvillants les économies de toute une vie. Un mois plus tard, le petit village de Cuerce se réveille doucement de l'hiver. Nous retrouvons Jean-Paul et Bernadette Vian devant leur boucherie. Bonjour. Ça va ? Autour d'eux, ils ont réuni les dernières forces vives. Bonjour. Une vingtaine d'amis et de soutien. Je sais que ça pourrait aller. Il faudrait que tu prennes la parole pour dire pourquoi on est là. Car c'est un jour un peu spécial pour le couple d'artisans. Monsieur dame, je vous ai réunis ce jour-ci. Ce n'est pas pour le 1er avril, mais c'est la fin de la trêve hivernale, vous le savez. On risque l'expulsion. Du jour au lendemain, je peux encore vous demander de venir à la maison pour les empêcher de rentrer. Voilà où on en est aujourd'hui. Mais dans l'assistance, le coeur n'y est plus vraiment. Jean-Claude, pourtant un fidèle soutien, ne croit plus à une issue judiciaire. Ne comptez pas trop, je ne vais pas vous démoraliser, ne comptez pas trop sur un élément qui pourrait surgir comme ça, il n'y en aura pas. Et ils sont très forts pour ça. La justice est passée en plus. Donc là, pour le battre, il va être très dur maintenant. Vous avez utilisé tous les recours. Merci. Malgré ces 12 ans de galère, Bernadette et Jean-Paul espèrent toujours avoir gain de cause. Ils ont encore un mince espoir de pouvoir rester chez eux. C'est quelqu'un qui a 3 jours travaillé honnêtement, payé ses impôts. Je suis en droit. J'ai payé justement par mes impôts, je paye les fonctionnaires. Je demande qu'ils soient, quand ils font une erreur, qu'ils soient, que ça se soit connu. A ce jour, les épouvillants vivent toujours dans leur villa, dans l'attente d'un ultime verdict de la cour de cassation. Une dernière chance, car le couple, qui a déjà englouti 120 000 euros en frais d'avocat, n'envisage pas un énième procès contre le fameux cadastre. Quant à leur voisin, Eddy, il attend encore de pouvoir aller et venir librement, sur l'intégralité de son terrain.